Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV qui est un canal qui se veut éducatif et informatif et aujourd'hui, comme tous les jeudis, nous allons faire le Crypto Trading Time et c'est le Trading Time pour le Zcash, le Monero et on va rajouter le NEM donc on va regarder ces cryptos face au dollar américain, face à l'euro et ensuite on va s'attarder un peu sur l'analyse technique et sur le Price Action et donc je vous rappelle bien sûr que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et tout ce dont je vais débattre ici n'est que dans un but illustratif, éducatif et informatif et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir sur des actifs financiers très 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 volatiles et dans ce cas-ci c'est le Zcash, le Monero et le NEM donc je vous rappelle que vous devez faire vos propres analyses, vos recherches et vos investigations afin de faire quelques investissements que ce soit et donc je vous rappelle aussi que votre capital est en risque aussi encore un autre rappel, c'est que quoi ? c'est que le Trading existait enfin non, oui, le Trading existait avant les cryptos et que maintenant les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du Trading donc soyez sûr d'avoir la bonne éducation financière afin de pouvoir avancer et de trader et investir correctement ok ? donc voilà donc pour tous les novices et toutes personnes qui croiseraient mes vidéos pour la première fois si vous venez dans le canal YouTube vous allez voir qu'on a énormément de vidéos en archive ce que l'on fait c'est que principalement tous les jours on analyse une paire ou trois paires de cryptos différentes pourquoi ? comme ça on a toujours un suivi donc chaque jour il y a sa crypto donc comme ça vous pouvez regarder en archive vous allez voir d'où l'on vient l'approche que l'on avait les analyses que l'on a faites où on en est aujourd'hui et en même temps voir nos projections donc comme ça vous allez pouvoir voir si oui ou non on est dans la bonne direction et si oui ou non celui qui présente c'est de quoi il est en train de parler ok ? donc là je vous invite à regarder le tout rappelez-vous aussi que moi j'ai une approche de spéculateur et de trader et que je ne suis pas là forcément pour investir dans du long terme lorsque je regarde une crypto je regarde plutôt son utilité et ce comment dirais-je un cas utilitaire enfin son cas un cas utilitaire concret dans l'économie actuelle donc ce comment dirais-je nos propos enfin mes propos et mon approche et ma manière de voir les choses pourraient diverger de la vôtre donc vous pourriez ne pas être d'accord avec ce que je dis lui raconte complètement n'importe quoi ça ne m'intéresse pas donc voilà ici je ne suis pas là pour vendre du rêve ma fonction principale à moi c'est celle de consultant d'analyste et de gestionnaire de risque donc moi je regarde toujours où sont les risques donc moi je vis avec cette paranoïa pardon constance de où est le risque ok ? donc je dois à tout moment savoir où est le risque et permettre de donner des bons conseils à ceux qui sont mes clients www.jstium.com donc on reviendra à cette page en fin d'émission afin de pouvoir vous montrer quelles sont toute la panoplie de services et de solutions qui vous sont offerts et donc vous savez bien qu'il y a énormément de choses donc vous avez l'éducation financière vous avez les consultings one on one à l'année et aux six mois vous avez le crypto tech portfolio donc les consultings plus le risque management vous avez les global crypto research et les consultings à la carte et là on reviendra là-dessus en fin d'émission donc moi pour le moment je vais me bouger de l'écran et on va aller directement à ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le trading et donc c'est bien évidemment le trading sur le Zcash le Monero et le NEM donc NEM il y a des infos croustillantes par rapport au NEM rappelez-vous le vol qui a eu enfin le grand hack qui a eu un exchange au Japon et donc on va revenir dessus donc on va rafraîchir la page ici pour regarder exactement ce qui se passe rapidement comme indicateur on va utiliser le bitcoin premièrement vous voyez que le nombre de crypto a augmenté dans le monde bien plus de marché encore market cap on est en dessous des 500 milliards de dollars donc on voit que ça a fortement baissé à un moment donné on est arrivé dans les 700 et on a caressé même les 800 milliards de dollars et on baisse fortement et la dominance du bitcoin a baissé légèrement on est à 33,3% si on prend le bitcoin comme indicateur on voit que maintenant le bitcoin son prix était en dessous des 10 000 donc rappelez-vous lorsque j'ai fait le bitcoin trading time du dimanche je disais que ma target à moi c'était les 8 000 et voire pourquoi pas les 7 000 donc vraiment on allait vers le bas on n'avait pas fini la tendance baissière et le consensus d'après pas mal d'analystes de Wall Street c'était les 5 000 dollars pour certains même disaient que le bitcoin retournerait à 100 dollars donc vous voyez que pour le moment on va dans la bonne direction rappelez-vous j'ai dit que si on ne franchissait pas les 12 000 on allait revenir bien vous voyez qu'on a touché les 12 000 et là c'était une zone directement de renversement pour un pivot et on est retourné encore bien plus bas donc le bitcoin comme indicateur nous indique qu'on est en train de baisser fortement maintenant qu'est-ce que l'on a on va directement au Zcash Monero et au NEM donc NEM ici en dixième position comme vous pouvez le voir ici capitalisation de marché 6,4 milliards de dollars le prix 72 cents de dollars américains et à la baisse aujourd'hui de 5,85% vous voyez on était ici on avait ce petit couple handle là on a atteint cette résistance et du coup on a baissé fortement donc maintenant qu'est-ce qu'on a on avait un bas ici un haut un haut plus bas et on va voir où va être le prochain bas plus bas donc là clairement une tendance baissière et vous voyez que toutes les cryptos suivent la même tendance tout est dans le rouge aujourd'hui ensuite Monero ici 13ème position market cap 4,1 milliards de dollars le prix 261 dollars américain à la baisse de 7% aujourd'hui vous voyez on avait cette résistance et depuis là on voit plus bas donc on a un bas ici un autre bas plus bas et on va voir si on va encore faire un autre bas plus bas encore une fois et ensuite qu'est-ce que l'on a on cherche le Zcash et Zcash est ici en 26ème position market cap 1,2 milliards de dollars le prix 385 dollars américain à la baisse de 2,18% et vous voyez la même chose ici on a une claire tendance baissière ici les hauts haut plus bas haut plus bas 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 plus bas et on va voir si on va encore aller plus bas ok donc maintenant on va aller au trade news sur le Zcash et Monero on n'en a pas on n'a que des news sur le NEM en rapport à ce qu'on avait vu la semaine passée donc maintenant on va actualiser le prix donc on va voir un peu le prix du Zcash premièrement face au bitcoin ça vaut 0,405 satoshi à la hausse de 4,75% exactement maintenant face au dollar américain ça vaut 383,75 dollars américains à la baisse de 3,51% et face à l'euro ça vaut 303,91% à la baisse de 5,14% aujourd'hui maintenant allons directement au trade donc on va à la plateforme investing.com voilà 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 un instant on va télécharger ici ce qui nous intéresse et moi c'est le weekly setup voilà il est là donc un instant on passe en tête avec moi ah oui petit rappel comme je vous l'ai dit vous savez bien que moi je suis speed je suis très 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 dynamique et très énergétique donc je vais très vite donc si je parle trop vite pour vous dans youtube soyez sûr d'aller dans l'option que je vous ai montré hier et ralentissez la vitesse de la vidéo ok comme ça vous allez pouvoir suivre ça tranquillement et je ne vous allez pas être bombardé par mes un million de mots à la seconde ok donc là on y est donc on va commencer c'est par le jcage donc jcage c'est z c'est voilà face au dollar américain oh là là on va regarder les prix qui nous viennent de poloniex voilà 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 là on a ça là on regarde ça en weekly donc allons-y directement regardons ce que nous avons donc vous voyez qu'on avait une magnifique tendance haussière comme vous pouvez le voir là on avait le support là on avait la résistance du canal avec la résistance horizontale ici vous voyez les 400 vous voyez depuis qu'on a eu ce break attendez on va dessiner ça directement à l'écran c'est mieux donc on avait ce canal haussier comme vous pouvez le voir là la résistance horizontale ici là depuis le break vous voyez ce pointer et là le twist the top ici le point pivot vous voyez là on a validé ce point là on est monté on est revenu retester on est remonté maintenant on revient retester cela et on est en dessous de ce niveau de résistance là donc maintenant cette résistance ici maintenant c'est un support et vous voyez que maintenant on pourra aller où donc on peut clairement venir se poser ici bien plus bas donc vous voyez là ici encore il y a des news qui sont en train d'arriver on parle de tout comment dirais-je du check out donc tout ce que l'on voit de cette grande 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 forte tendance baissière qu'on est en train de vivre maintenant en live et donc voilà donc vous voyez que depuis les hauts qu'on a eu ici exactement au 800 bah oui qu'on est en train de baisser fortement vous voyez là premièrement c'est indécision ici la grande bougie baissière en dessous d'un moyenne mobile de 4 semaines pour sa clôture là vous voyez ici qu'on a eu un pointer vous voyez regardez ce pointer ici donc chercher le support ici qui était d'ancienne résistance donc ça c'est quelque chose de vraiment vraiment terrible c'est super précis donc ça c'est l'oeuvre d'algorithme donc je vous ai préparé une petite vidéo enfin pas une vidéo mais une section que je vais on va comment dirais-je on va jouer ce petit ce petit extrait lors du Bitcoin Trading le dimanche comme ça vous allez voir exactement ce que pensent de véritables traders institutionnels ils le disent avec leurs propres mots qu'aujourd'hui ben voilà que dans les marchés il y a l'intelligence artificielle qui est là qui est en train d'opérer et sa présence est bien plus importante que celle des humains sur les marchés donc là comme ça vous allez voir que lorsqu'on voit ce genre de mouvements qui sont super millimétrés ça c'est chirurgical ça c'est l'oeuvre d'algorithme ok donc voilà donc ici on est venu rechercher ici les 400 donc ça c'est notre pointer on veut que ce pointer a été validé rappelez-vous je vous dis toujours que les pointers sont toujours validés et bien sûr en combinaison avec les moyennes mobiles les moyennes mobiles attirent de prix comme un aimant donc vous voyez que le prix a été attiré et on est pile poil ici on ne peut pas faire plus pertinent que ça on voit ici tout juste sur la moyenne mobile de 21 semaines beaucoup de personnes se demandent pourquoi la moyenne mobile de 21 semaines je l'explique fortement les moyennes mobiles sont très importantes on a 52 semaines dans une année 26 semaines serait la moitié mais le chiffre on va dire 20 comment dirais-je lorsqu'on prend la moyenne mobile de 20 ou 21 jours c'est toujours par rapport à la bourse vous voyez que dans un mois vu que la bourse est ouverte du lundi au vendredi ça nous fait 5 jours par semaine et 5 fois 5 pardon 5 fois 4 pardon 5 jours à la semaine fois 4 semaines ça nous fait exactement 20 jours mais on rajoute toujours un jour en plus pourquoi c'est une question c'est une très bonne question je me demande pourquoi on rajoute toujours un jour en plus certains disent oui parfois c'est pour des heures si dans un mois on a eu un jour férié ou si dans un mois il y a des heures de trading qui sont un peu plus étendues donc tous ces pré-market et post-market lorsque l'on combine tout ça ça nous donne on va dire une journée en plus là c'est comment dirais-je c'est un peu mythique que tout le monde y va de sa petite fable mais bon là j'y crois pas trop mais bon c'est toujours entre 20 et 21 jours moi j'ai pris 21 jours d'après du comment dirais-je tester erreur tester regarder ce qui se passe et j'ai vu que c'est une moyenne mobile qui c'est vrai en daily donc en journalier comme en weekly est très 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 pertinente et on se pose toujours dessus donc là voilà exactement ce qui se passe ok donc là voilà ici cette moyenne ici de 21 jours 21 semaines pardon qui a été atteinte ici et vous voyez que là c'est tout justement quoi ce petit point pivot qu'on avait ici cette résistance là vous voyez quel équivaut à ce niveau là donc là encore une fois on est revenu se poser on revient revisiter des niveaux qu'on avait déjà où il y avait eu comment dirais-je des anciennes résistances donc des niveaux critiques donc là on les revisite ici une résistance et ici maintenant vous voyez que c'est un support donc c'est clairement les 354 donc un chiffre rond les 350 dollars donc là on est là ok donc si on va plus bas probablement ici on va retester le support de l'ancien canal et on va revenir ici donc au niveau des 310 disons les 300 comme chiffre rond vous voyez là aussi c'est quoi c'est une zone de point pivot c'est un support ici et c'est équivaut à ce niveau là ok donc vous voyez que ce mouvement là de là à là ça a été ça a été confirmé maintenant on va le tirer un peu plus loin et on va voir pourquoi pas venir se reposer ici donc là vu que la force reste super super baissière donc on verra donc vous voyez en même temps c'était ici on avait résistance résistance là au niveau de la clôture ici support et maintenant pourquoi pas encore une fois support donc les 300 là c'est le chiffre clé pour nous ok et si on arrive au 300 on va voir si c'est là qu'on va rebondir et à partir de là avoir le mouvement inverse donc retourner vers les hauts et valider ici cette résistance à partir de là donc ça il n'existe plus celui-là il n'est pas valable donc celui-là on peut l'effacer ok donc là voilà c'est ce qu'on a il n'y a pas grand chose à commenter vu que la baisse continue à baisser donc on va toujours plus bas rappelez-vous comme on dit en anglais never try to catch a falling knife donc ça veut dire lorsqu'il y a un couteau qui est en train de tomber vous n'essayez pas de l'attraper pourquoi ? vous pouvez l'attraper au niveau de la lame et là vous allez vous blesser donc vous laissez le couteau tomber par terre et une fois qu'il est par terre donc c'est-à-dire qu'il atteint un sol là vous le ramassez et c'est la même chose cette métaphore cette analogie vous la passez au marché financier ça c'est le couteau qui est en train de tomber donc laissez-le tomber comme c'était le cas ici vous le laissez tomber et une fois qu'il est au sol vous le ramassez ramassez c'est-à-dire quoi ? une fois qu'il est au sol vous repartez à l'achat il est au sol on repart à l'achat il est au sol on repart à l'achat il est au sol on repart à l'achat il a trouvé un sol on repart à l'achat et là vous voyez qu'il peut aller bien plus bas encore on va voir dès qu'il y a différents sols il y en a un il y en a deux et il y en a trois et on verra là il va s'arrêter ok ? si vous pensez que c'est un sol vous achetez un tout petit peu on ne sait jamais si ça ça va être le deep un deep c'est ça c'est quand on va chercher un peu de profondeur boum une légère distribution correction boum on en profite pour acheter et on voit si on se maintient là on est déjà après on attend les confirmations haussières comme c'était le cas ici et on repart à la hausse c'est déjà ici on repart à la hausse si ce n'est pas le cas ça va plus bas et en même temps vous voyez toujours des acheteurs qui sont en train de rentrer mais ils achètent petit à petit jusqu'à ce qu'on aura la confirmation réelle donc une véritable zone de support confirmée et à partir de là il y aura ce déséquilibre qu'on attend c'est à dire plus de demandes que d'offres donc plus d'acheteurs que de vendeurs et là directement on va à la hausse ok mais pour le moment ce n'est pas encore fini on est toujours dans cette phase baissière maintenant on va le regarder face à l'euro pour tous les compagnons qui sont en train d'opérer et qui regardent cela face à l'euro donc on va aller zikach on va prendre Kraken je sais que Kraken a des glitchs dans le graph mais comment dirais-je ah bah non ils ont réparé cela donc tant mieux donc ici on va directement dessiner à l'écran donc vous voyez on avait notre ancien canal qui était quelque chose comme ceci vous voyez là 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 et là boum on est allé à la hausse on est revenu retester ça on est monté qu'est-ce que l'on a encore ici vous voyez on voit directement ceci et qu'est-ce que l'on a encore bah depuis qu'on a atteint ici ce haut on a le pointeur ici qui nous pointe les 700 euros on a les 600 euros ici comme résistance maximale indécision point pivot et depuis l'on retourne à la baisse vous voyez il y avait cette première zone on l'a pulvérisé donc c'était les 400 on est allé plus bas on a un pointeur ici vous voyez le pointeur correspond à cette zone là et toutes les zones que vous avez là en arrière et c'était ici la zone des 325 325 on a réellement encore pulvérisé cette zone vous voyez la convergence entre la moyenne mobile de 4 semaines et 8 semaines on est en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines juste ici sur 21 et 26 semaines et on a 52 semaines et vous voyez 52 semaines à quoi ça équivaut donc maintenant on peut avoir une continuité et venir ici se poser sur les 200 donc en gros ça nous donne quoi ça nous donne ici les 200 euros comme zone max entre 250 et 200 euros donc là vous voyez que ce n'est pas encore fini si on a une continuité encore par rapport à ce mouvement et on y va et vous voyez ici on vous parlait je vous parlais déjà de ce pointeur le pointeur a été validé ok et on est encore bien encore une fois sur la moyenne mobile même région ici exactement donc vous voyez exactement ce que ça fait la chose est là donc on a encore ce niveau là maintenant on va aller plus bas donc entre les 240 et les 200 ok donc c'est exactement le même scénario que tout ce que j'ai fait avec le dollar américain sauf qu'ici vous convertissez le prix et vous faites bien attention à pouvoir le suivre par rapport à l'exchange avec lequel vous opérez ou si vous faites vos analyses directement dans la plateforme de votre exchange chose que je ne recommande pas vous savez pourquoi vous faites très attention à comment dirais-je si vous le regardez ici à investing être sûr de pouvoir rechercher l'exchange vous voyez qu'ici on n'a pas énormément d'exchange on a Kraken encore deux autres donc voilà donc vous vous le faites et vous regardez exactement ce qu'il y a vous analysez bien cela si vous cherchez des points voire l'interaction du prix face aux moyennes mobiles en daily vous faites la même chose donc rappelez-vous lorsque vous regardez vos moyennes mobiles lorsque vous les placez il faut que ce soit subdivisé de manière intelligente vous voyez moi j'ai 52 semaines donc c'est une année divisé par deux donc 6 mois un semaine ce serait 26 semaines ensuite divisé par deux ça fait 13 semaines et ensuite on a 4 semaines ça nous fait un mois et 8 semaines ça nous fait 2 mois 13 semaines ça fait les 90 jours donc ça fait 3 mois ça c'est toujours par rapport à la bourse avec les périodes trimestrielles et ensuite 21, 26 je dis les 20 jours sur base de la moyenne mobile de 20 jours et essayer d'avoir la même 20 semaines et plus toujours ce fameux jour que l'on a avec tous les mythes qui tournent autour on met 21 semaines en plus mais vous voyez qu'il y a toujours un niveau qui a donc 21 et 26 semaines vont toujours l'une avec l'autre donc voilà donc là on a ceci donc là ici on est posé sur les 298 donc on a quoi on a touché les 280 euros comme bas on verra si on va aller plus bas donc ici il n'y a pas grand chose à commenter seulement attendez-vous à ce que cela aille encore plus bas ok donc voilà maintenant on va aller à maintenant on va aller à on a fait Zcash maintenant on va regarder Monero donc regardons son prix donc pas de news sur le Zcash pas de news croustillante avec le Monero donc maintenant Monero face au Bitcoin ça vaut oui ça vaut 0,02715 Satoshi à la baisse de près de 0,6% face au dollar américain ça vaut exactement 254 dollars américains à la baisse de 10% et face à l'euro ça vaut 200 euros et c'est à la baisse de 11% aujourd'hui maintenant allons regarder ça directement au graphique donc ici on a Monero Monero c'est le XMR XMR dollar américain voilà nous l'avons ici voilà ici on avait laissé un Fibo donc vous voyez que la semaine c'est encore on est encore allé plus bas on va le mettre comme ça on va le mettre jusque là voilà là comme ça on va le sauvegarder directement et maintenant commentons réellement qu'est-ce qu'on est en train de voir on va directement prendre l'outil pour dessiner comme ça vous voyez on va voir un peu ce qu'on avait déjà analysé rapidement et on va revenir si on prend les bas ici et qu'on les relie on a un support on prend la parallèle on la trace ça nous donne exactement ceci on a la trace à l'infini donc même celle-ci si je continue à la trace à l'infini ça me donnait ceci vous voyez que ça correspond à la moyenne mobile de 26 semaines ok là on a ça comme ça donc on avait la résistance ici horizontale qui nous pointait les 140 140, 150 vous voyez ici on est arrivé là boumier le break out on est allé plus haut ok donc vous voyez le mouvement qu'on a eu pour aller bien plus haut arrivé ici on a eu le premier twist top rappelez-vous on n'a pas validé le pointeur qui est ici c'est une bougie verte donc c'est une bougie haussière la bougie suivante comment dirais-je n'a pas eu de continuité on était posé tout juste sur la moyenne mobile de 4 semaines directement après continuité pour aller un peu plus haut on a validé ce pointeur mais pas celui-là vous voyez qu'on a un niveau max ici des 500 pratiquement on va dire le niveau psychologique c'est des 500 on est au niveau des 490 et on a cette résistance ici au niveau en dessous des 440 donc les 430 on peut dire plus ou moins et à partir de là qu'est-ce qu'on a vu on voit ici cette grande baisse un grand pointeur ici qui nous pointe exactement quel niveau vous voyez qui est dans la zone de ce pointeur là encore un deuxième ici mais maintenant avec une bougie rouge donc une bougie baissière et ça nous pointe exactement les 236 donc les 200 aller entre 240 et 250 donc là c'est une zone rappelez-vous ce sont des zones à forte probabilité d'action ok donc il y a beaucoup d'action dans ces zones rappelez-vous ça c'est une science sociale donc algorithme être humain donc être humain principalement investisseur trader spéculateur tous dans le même marché ok maintenant on va effacer parce que ça fait beaucoup de choses à l'écran on a pris comme point d'inception le niveau bas donc voyez l'ancien l'ancienne grande zone d'accumulation que vous avez ici vous voyez qu'une accumulation peut durer pas mal de temps donc le A le B le C et ensuite pour aller vers le D plus haut donc cette zone C point d'inception de mouvement ici comme vous le voyez là plus ou moins les 85-90 dollars et avec le point max ici exactement maintenant on regarde les retracements retracements de 23% de Fibonacci ici c'était les 400 dollars le 38% de Fibonacci les 325 et ici les 50% du mouvement point clé les 280 dollars et vous voyez que c'est la zone de la moyenne mobile de 13 semaines et là on est en dessous donc là maintenant vous voyez que le pointeur ici de cette grande bougie nous pointe le retracement de Fibonacci puis de 61% et là vous voyez qu'on va directement aller en interaction avec cette zone là vous voyez qu'on a un spread donc on a encore de la volatilité entre la moyenne mobile de 13 semaines et celle de 21 et 26 semaines ici donc vous voyez qu'on a tout ce spread là de mouvement donc entre les 200 comme support et les 280 on va dire 300 dollars comme résistance donc là on est déjà en dessous et donc là vous voyez qu'on a libre cours enfin ça nous donne on a le chemin libre pour atteindre la zone des 200 donc 200 c'est notre prochaine 200 dollars c'est notre prochaine prochaine zone clé si on va plus bas que cela rappelez-vous on a l'ancienne résistance ici maintenant ce sera un support aux alentours des 150 et dans ce temps là on aura la moyenne mobile de 52 semaines qui devra atteindre ces niveaux là ok donc là ce serait comme ceci et là on peut voir encore un niveau aller bien plus bas donc atteindre les 150 et pour le moment c'est ça mais numéro 1 ouais comme là c'est ce dans quoi je m'attendais ici c'est quoi c'est ce canal baissier que l'on a ici voilà comment c'est là du support résistance support maintenant donc après on pourrait revenir ici ouais comme là je m'attends déjà avec cette petite flèche revenir là pourquoi parce que là vous allez voir qu'on a un patron qui est en train de se former ce serait ceci une épaule une tête et faire la deuxième épaule et aller plus bas ouais ça donnerait ceci et pour le moment on va montrer pour le moment on a juste fait la première épaule et la tête c'est tout mais si on continue à baisser on pèse toujours en canal baissier comme c'était le cas avec le bitcoin ok donc voilà donc là on s'attend à ça et ici donc avec ce mouvement ce rebondissement là on ne l'a pas eu donc ça on s'attend à ce qu'il vienne bien 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 plus bas maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va prolonger ces directrices de tendance à l'infini qu'elles aillent bien 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 plus loin comme ça voilà ok donc voilà ici donc là on a fait tout le scénario on a vu toutes les probabilités pour le moment on reste bien plus fort la zone atteinte ce sont les 230 et voir pourquoi pas les 200 dollars vu que c'est là qu'on a ici comme vous le voyez ici cette moyenne mobile de 21 semaines clairement ici les 205 204 dollars donc ça c'est un chiffre rond donc ça va être la zone atteindre si on arrive à aller plus bas que ce point donc ce point vous voyez qu'on est pratiquement dans sa zone donc là pour le short c'était parfait ok donc voilà maintenant on va regarder ça face à l'euro donc rappelez-vous on fait le même scénario sauf qu'ici on convertit le prix et voilà xmr face donc mon euro face à l'euro les prix qui nous viennent de Kraken voilà et ici on avait déjà le Fibonacci donc vous voyez c'est exactement la même chose ici on va dessiner directement à l'écran les zones clés qui nous intéressent rappelez-vous ici cette ancienne résistance maintenant c'est un support c'est le support des 120 euros zone critique des 120 euros le pointer ici aussi est donc les 425 notre résistance ici vous voyez c'est le point de Fibonacci de 23% des 350 convergence ici entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines on est déjà en dessous le pointer ici qui valide un peu qui valide celui-là on est ici à la zone clé des 200 mais qu'on est déjà dessus regardez on est en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines en dessous de ce niveau-là et maintenant on va vers où on va vers ici la moyenne mobile de 21 semaines aux ales autour des 175 euros donc ça c'est la zone clé et si on regarde le retracement de 78% c'est la moyenne mobile de 26 semaines aux ales autour des 150 euros et si on va plus bas c'est les 120 euros donc c'était cette ancienne résistance maintenant ce serait notre support ici donc vous voyez qu'on a encore tout ça que l'on peut faire donc ça c'est la grande probabilité hop là continuer vraiment avec la baisse ok donc ça voilà donc ça c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit donc comme je vous ai dit on n'attrape pas un couteau qui est en train de tomber donc laissez-le tomber par terre on peut aller bien plus bas donc vous voyez que l'ancienne résistance est d'être le support le support on va dire de prédilection donc là ça va être un point clé et un point solide vu que le prix l'a déjà visité donc maintenant on le revisiterait mais comme support donc ce serait ce sol donc là si le couteau on va dessiner un couteau là comme ça rapidement s'il est en train de tomber ben boum laissez-le tomber donc ça nous donnerait quoi comme probabilité on aurait ceci donc on s'attend à voir là c'est le A ici le B le C probablement ce niveau-là et ensuite à partir de là on repartira à la hausse et on aurait un canal comme ceci ok donc voilà et là on irait rechercher un D ici dans cette zone-là mais on n'y est pas encore pour le moment on est toujours baissier ok donc première étape critique celle-ci celle-ci on y est pratiquement après ça va être cette zone-là et cette zone-là vous voyez que le mois de mobile de 52 semaines sera dans ce point-là d'ici une ou deux semaines on va dire d'ici le mois de mars on verra ce qui va se passer donc là on arrive dans le mois de février pour d'ici mi-février on a encore cette on va dire cette force baissière et moi le point que je me mets sérieusement c'est les 120 euros ok donc voilà là on a vu ceci on va sauvegarder ça et maintenant on va aller regarder le NEM et avec NEM oui avec NEM on a quelques news rappelez-vous le grand hack qu'il y avait eu et il y avait encore pas mal d'actualisations par rapport à ce hack maintenant d'abord regardons son prix donc le NEM ça vaut combien façon Bitcoin ça vaut 0,000 7393 satoshi à la baisse de 1,56% maintenant par rapport au dollar américain ça vaut 70 cents de dollar américain et ici à la baisse de 10% et bah c'est tout après c'est par rapport à d'autres monnaies mais là on va faire le principal maintenant les news qu'est-ce que l'on avait ici Coincheck qui était le comment dirais-je l'exchange japonais victime du hack donc près de 530 millions en comment dirais-je en crypto ont été volés et principalement des NEM donc vous voyez que ça a été volé pourquoi comme ils disent ici très peu de comment dirais-je de très peu de sécurité et comme on dit voilà les points clés il n'y avait que les NEM qui ont été volés directement le Coincheck va continuer à opérer et ils n'avaient pas encore décidé de rembourser les clients à ce comment dirais-je à ce niveau-là donc ça c'est un article du 27 et maintenant il y a une actualisation au sujet de cet article maintenant quoi Coincheck a annoncé qu'ils allaient avoir qu'ils allaient faire une compensation des NEM pour tous ceux qui avaient des NEM là et qui ont subi ce hack ben voilà il y a une compensation qui va être faite pour eux donc voilà donc là c'est comment dirais-je le gros problème c'était quoi la sécurité et le Hot Wallet le Hot Wallet c'est quoi donc là on va expliquer vu que c'est une terminologie qui peut être nouvelle et compliquée pour certaines personnes vous allez comprendre la différence quand on parle d'un hop là j'ai pas pris voilà quand on parle d'un comme on l'a vu ici donc il y a ce qu'on appelle les Hot Wallet à la différence des Cold Wallet donc rapidement on va expliquer ce que c'est ouais ça ce sont deux points donc le Hot Wallet c'est quoi là c'est garder vos NEM directement ou ben le garder ou dans votre wallet online ou directement à l'exchange ça c'est ce qu'on appelle un Hot Wallet oui donc c'est oui il y a certains exchanges par exemple Coinbase Coinbase vous pouvez donner un service de Wallet et en même temps un service d'exchange donc vous pouvez laisser vos cryptos là-dessus donc dans ce cas-ci c'était NEM ben voilà laissez votre NEM là-dessus ou bien par exemple le blockchain qui est un wallet que j'utilise moi aussi ben voilà vous pouvez laisser vos comment dirais-je vos cryptos là donc là vos cryptos elles sont online donc on va dire elles sont sur internet d'un autre côté ce qu'on appelle un Cold Wallet donc là c'est où le mettre quoi ben vous passez de ce qui est online et vous transférez le tout offline donc là c'est quoi ben c'est principalement pour avoir un hardware où vous mettez vous imprimez oui vous imprimez directement ben le code dans votre adresse ainsi de suite et vous le gardez offline donc c'est-à-dire là vous l'avez imprimé et vous mettez on va dire toutes vos cryptos donc toutes vos enfin votre Wallet vous le transférez sur un disque dur ou quoi que ce soit et vous le gardez là donc là vous ne mettez pas offline on ne peut pas l'atteindre vu qu'il n'est pas sur internet c'est juste ça la différence donc là lorsque vous entendez Hot Wallet ben c'est ça le grand problème de l'exchange CoinCheck c'est qu'il gardait tout de manière Hot Wallet donc tout était gardé en ligne donc c'est-à-dire que les hackers donc maintenant avec la cybersécurité la cybersécurité c'est un point très 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 chaud ben voilà comment est-ce qu'ils ont pu perpétrer ce vol et d'un autre côté lorsque c'est un Cold Wallet ben personne ne l'a ou vous mémorisez vos passes donc votre adresse ou vous l'imprimez ou vous passez le tout sur un disque dur externe et vous le gardez là donc là là ici il y a toute une pléiade comment dirais-je de services et comment on va dire de solutions sur internet donc là chacun doit faire ses recherches et ses analyses et ses investigations et voir quelle est la meilleure solution pour lui ça c'est votre capital là c'est votre responsabilité moi ici je vous amène juste les solutions on parle de tous les faits divers et informatifs et comme ça voilà vous avez l'information maintenant c'est à vous à décider ce que vous allez faire ok donc voilà donc là comme ça vous avez compris c'est quoi exactement le Hot et le Cold Wallet donc maintenant vous avez vu que là les deux news parlent juste de ça et comme vous voyez ici tous les fonds ont été volés dans le Hot Wallet donc là vous voyez c'était très 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 complet enfin très complexe pardon au niveau de la sécurité donc il y a pas mal de comment dirais-je ils ont laissé passer pas mal de choses donc il y a eu beaucoup de comment dirais-je à ce niveau-là oui quand vous êtes un exchange vous êtes un business vous êtes en train d'opérer donc il y a certaines mesures de sécurité que vous devez avoir mais il faut dire la vérité les hackers aussi sont bons on pense jamais que ça va nous arriver mais bon voilà c'est là donc là rappelez-vous lorsque l'on opère avec ce genre de crypto avec ce genre d'actifs avec tout actif maintenant vu que tout est électronique on a des risques il y a des risques ça peut être un hack si c'est pas un hack quelqu'un vient à nos mots de passe ou quoi que ce soit peut rentrer dans notre compte et transférer des fonds que ce soit avec des exchanges avec un wallet même avec la bourse classique mais bon on pense aussi que c'est compliqué vu que quoi ben les comptes sont toujours reliés on ne peut faire un transfert que comment dirais-je que imaginez-vous voilà j'ai mon compte ici il veut dire qu'investing c'est un broker ben si on transfère les fonds ben c'est peut-être qu'un compte en banque dans lequel bien mon nom à moi Sergio tout simplement c'est ça donc ça peut pas comme avec les cryptos c'est d'une adresse à une autre après ben boum ça part n'importe où donc ça c'était le cas c'est ce qu'il y a eu avec Coincheck oui que ça c'est dû à un manque de régulation donc ça aussi c'est un point qui va encore amener le débat de régulation sécurité et ainsi de suite ça va être encore poussé plus loin mais tout ça pour vous dire quoi il y a beaucoup de problèmes la problématique est très 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 grande et très 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 importante lorsqu'on en parle de sécurité ici vu que principalement on a toute notre vie qui est online maintenant donc vous voyez que c'est ça c'est un très 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 gros problème ok donc pas seulement au niveau de ce hack mais là on devrait chacun se questionner aussi au niveau personnel bah tiens vous voyez c'est vrai qu'il y a toute ma vie qui est online qu'est-ce qui se passe si je peux pas accéder mon online banking si je peux pas accéder à ça à mes fonds à mon exchange à mon compte en bourse qu'il a vu que tout est online donc c'est un gros problème donc comme je dis toujours ne mettez jamais tout là-dedans et il faut être bien diversifié si il se passe un problème là bah tiens j'avais ici s'il y a un problème là 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 bah j'ai un problème bah là j'ai une solution ici et si tout online est foutu en l'air bah tiens j'ai une solution ici des fonds que je peux moi avoir sous la main immédiatement vous voyez donc c'est très important donc pensez-y vous aussi bon ici celui-là il a encore fait des bêtises donc on va recharger le weekly setup et on va terminer avec le nem donc voilà voilà le temps qu'il arrive donc moi je vais en profiter pour avoir un petit coup voilà ok il est là not now on va agrandir la page ouais nous on est avec nem et maintenant on est avec mon héros pardon et on va terminer avec nem donc XEM dollar américain voilà voilà donc là comme vous voyez directement on a pris le bas ici donc les 16 cents comme point d'inception du mouvement haussier on attend ici les 2 dollars et maintenant on a baissé fortement on est en dessous des 70 cents donc vous voyez c'est toujours le même patron rappelez-vous une fois qu'on est super haut je voulais toujours les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant donc là pour des shorts c'est parfait dès qu'on voit un haut dès qu'on voit ce patron bah là on sait déjà que non ça va baisser fortement mais on ne sait pas quand est-ce que ça va baisser on sait que ça va baisser mais jusqu'où ça va descendre un on ne le sait pas et numéro 2 combien de temps vous voyez ça peut prendre un long moment où ça reste comme ça ici on a une décision dans cette zone donc un mouvement horizontal avant que ça tombe ok même par moment ça peut encore retourner plus haut nous refaire un double twist the top ici un peu plus loin et ensuite tomber donc là il faut avoir des nerfs solides pour pouvoir comment dirais-je se maintenir dans un trade short comme ceci mais là dans ce cas-ci vous dans les exchanges on ne peut faire que quoi qu'acheter et revendre plus haut donc là ici vous êtes obligés d'encaisser la perte ou sortir à un niveau bien plus haut mais là on encaisse avec ok donc là maintenant dessinons directement les zones clés à l'écran donc vous voyez l'inception du mouvement ici donc ça c'est notre point A on est monté fortement on a eu un pointer ici le niveau comme vous l'avez vu ici donc les 2 dollars la résistance ici il est 1.65 donc ça c'est notre point B et maintenant on va à la recherche d'un point C premier indice qu'est-ce qu'on a on a ce pointer ici vous voyez que là il est sur quoi c'est les 78% de retracement c'est les 60 cents de dollars et c'est exactement la région de la moyenne mobile de 21 et 21 semaines exactement ok donc si on prend ceci qui était dans 30ème résistance on aurait ici les 40 cents donc les 35-40 cents donc pour le moment vous voyez que ce pointer là a été validé on s'attendait à cela c'est là on est en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines on est déjà en dessous vous voyez ici en dessous là encore une fois en dessous de cette moyenne mobile vous voyez ça c'est les 50% de retracement de fibonacci ici c'était exactement le dollar et là on est en dessous ok donc voilà donc maintenant on va arriver là et probablement pourquoi pas ce serait ici notre point C donc on a la région entre les 60 et les 40 cents donc on va voir exactement ce qui va se passer à cette région là et à partir de là pouvoir rebondir pour avoir notre notre canal haussier et comme vous voyez on avait déjà mis nos projections donc ça nous donnerait quelque chose comme ceci oui A B C D là comme ceci on voit ici le point A le point B probable le point C ici donc là on n'en sait rien encore et après un point D ici oui là être dans notre canal haussier vous voyez que là directement on a un trade gratuit dès qu'on est ici boum on sait qu'on revient mais ça peut prendre du temps on peut être là ou même bien plus loin dans l'année donc là on verra on ne sait pas combien de temps est-ce qu'on va rester au support et on ne sait pas si cette zone ici va être le support définitif ok ça peut toujours aller plus bas rappelez-vous on a cette zone ici d'ancienne résistance maintenant support dans les 30-35 cents ok donc voilà donc le NEM aussi continue de baisser le NEM ça peut se comprendre avec tout l'univers on va dire toute la sphère tout l'écosystème crypto on l'a vu être à la baisse et maintenant dans le cas particulier du NEM on voit ce problème de sécurité là qui a fort impacté le prix donc là avec le NEM on a eu ce catalyseur donc là on peut comprendre cette baisse et donc voilà attendez-vous à ce qu'il y ait encore plus de niveaux baissiers cette semaine-ci donc là on commence le mois de février étant un mois baissier et on verra si on va pouvoir se stabiliser à un niveau de support le support on ne sait pas le marché décidera où est le support donc c'est ça que vous devez savoir moi je ne suis pas là pour dire où ça va aller moi je suis là pour gérer le risque et voir des probabilités on a toujours un risque qui va à 360 degrés et donc là voilà s'il se passe ça on était déjà préparé à ce qu'il se passe ça ok c'est tout donc voilà ça c'est tout pour aujourd'hui maintenant comme je vous disais si vous aussi vous voulez arriver à ce niveau de raisonnement et avoir cette approche de marché et pouvoir analyser et les fondamentaux et l'analyse technique et faire de price action et des probabilités ainsi de suite vous venez au www.jstum.com il y a énormément de services et de solutions pour toutes les bourses et pour tous niveaux donc vous avez novice intermédiaire et même avancée bah revenez premièrement comme je dis toujours l'éducation financière est la clé donc là c'est une solution très abordable plus de 60 heures de vidéo donc plus de 3000 minutes et encore énormément de bonus qui sont rajoutés lorsque vous avez les trading wall street vous avez aussi les global crypto research qui sont directement inclus dedans et plus tout mais comment dirais-je mon live trading portfolio donc trimestriel je mets toujours qu'est-ce que je suis en train de faire les autres que je suis en train de placer qu'est-ce que je regarde vous avez le détail de mon approche fondamentale de mon approche technique et bien sûr ma revue globale macroéconomique pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer quels sont les points critiques où il y a du risque et voir la direction que l'on a lorsqu'il y a eu le premier vous avez vu exactement tout ce que j'avais en ordre et vous pouvez le suivre directement voir tout ce qu'il y avait au niveau regardez exactement les niveaux et pratiquement donc je dis bien plus de 80% de ces opérations sont arrivées au target et ont été comment dirais-je ont été un réel succès donc là c'est déjà ça donc vous avez l'éducation financière ensuite vous avez les consulting one on one donc c'est les vidéos modules plus à une séance de consulting hebdomadaire donc ça c'est dur un an avec deux mois qui vous sont offerts à l'année pour moins de 500 euros pour six mois pour moins de 300 euros et vous avez ici la solution active donc c'est tout ce que vous avez vu au-dessus donc vidéo module consulting one on one et en plus de ça ici si vous avez quoi la gestion du risque donc là on gère le risque de ce que vous avez en wallet de ce que vous avez dans les exchanges mais ça c'est vous qui l'opérez vu que là les wallets ce sont des directions donc là il peut se passer beaucoup de problèmes moi je vous aide à monter en plus de ça à mettre sur pied un portefeuille spéculatif avec des dérivés donc tout ce qui est compagnie principalement pourquoi crypto tech on a les crypto et le tech c'est quoi c'est le blockchain toutes les compagnies aussi qui sont dans le blockchain donc là vous avez vu dans les vidéos du dimanche ou du samedi j'avais donné la liste exactement qu'il y avait donc c'est la liste que moi aussi je suis personnellement dans mes live portfolio et là directement on voit cela et on met cela sur place et là on génère des idées de trade et ensuite vous avez les global culture research qui vous sont offerts si vous vous suscrivez au consulting one on one ou au vidéo module ils vous sont offerts dedans s'il n'y a que les global culture research qui vous intéressent vous avez ici la possibilité de l'avoir au trimestre ou une subscription annuelle et en plus de ça vous avez aussi les consulting à la carte 1h, 2h et 5h donc dès que vous avez trouvé les chaussures à votre pied vous cliquez sur le buy now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de Paypal et une fois que vous êtes sur la plateforme de paiement sécurisé de Paypal vous rentrez vos informations personnelles comme lors de tout achat online donc tout le monde connaît Paypal il n'y a pas de problème avec le Paypal donc une fois que c'est fait moi une fois que vous avez toutes vos informations pour moi personnellement j'ai besoin d'un numéro de téléphone portable et d'une adresse email et principalement et préférablement l'adresse que vous utilisez pour Youtube donc une arrobase gmail.com pourquoi pas pour vous partager les playlists privées et d'un autre côté aussi pour vous partager tous les documents Google Docs les spreadsheets et ainsi de suite et tout PDF et pour être mis au courant de toute l'actualisation qu'il y a et bien sûr pouvoir vous amener un support au cas de problème ou quoi que ce soit ok donc voilà une fois que vous avez fait ceci vous allez recevoir tout le matériel plus toutes les actualisations et là-bas commencez votre apprentissage et le visionnage ok donc voilà c'était tout pour l'analyse d'aujourd'hui au niveau du Zcash du Monero et du NEM vous voyez les news principalement avec le NEM donc le hack donc faites attention par là il y a beaucoup enfin faites attention de ce que vous avez dans les exchanges dans les wallets donc prenez les mesures de sécurité optimales et celles qui sont les mieux pour vous et bien sûr c'est votre capital donc c'est votre argent donc mettez-le à l'abri et donc voilà donc c'est tout pour ce jeudi on se retrouve demain vendredi pour un autre crypto trading un autre trading time demain donc demain c'est Quantum EOS je pense et on rajoute encore quelque chose d'autre je ne sais plus c'est quoi je pense que c'est Verge demain attendez oui demain c'est EOS Quantum et Verge ok et je n'ai pas oublié la semaine prochaine Tether et Omisego ok donc voilà un grand merci à tous et on se retrouve demain pour un autre crypto trading excellente journée bye bye